alors aujourd'hui lendemain de ce reportage sur la complosphère comme ils l'ont intitulé de id news en collaboration en concertation avec l'aimant bleu donc moi je commencerai par dire que cette opération infiltration avec un certain sami zahibi si je ne me trompe pas qui m'a contacté donc le 17 juin l'anniversaire mon frère d'ailleurs pour qu'on se voit cette opération d'infiltration a été orchestrée depuis le mois de juin jusqu'à donc hier pour faire ce reportage en cet épisode sur id news et à la fois sur l'aimant bleu pour nous discréditer nous diffamer comme le font souvent les chaînes mainstream malheureusement vis-à-vis des gens qui s'informent autrement qui donnent leurs sources qui dénoncent des choses que les médias officiels ne dénoncent pas donc effectivement quand on n'arrive pas à s'attaquer au fond on s'attaque à la personne qui diffuse l'information donc ceci étant posé c'est assez marrant assez cocasse que ces personnes qui se sont concertées pendant des mois et qui ont mené cette opération en secret puisque sami nous a menti nous a trahi et m'a même dit hier au téléphone que c'était dur de nous trahir parce qu'on était tellement gentil et bienveillant eh bien c'est marrant que ces gens là qui complotent en fait nous traite nous de complotistes c'est toujours intéressant de voir les inversions accusatoires et notamment donc hier j'ai j'ai eu l'appel de serge michel donc le rédacteur de id news et qui a commandité ce cette opération qui m'a dit donc en m'appelant en appel masqué bien sûr que un reportage allait sortir sur moi et sur les autres personnes qui agissent qui qui oeuvrent avec moi de temps en temps sur la complosphère j'ai demandé si on pouvait relire l'article il était pas il était hors de question de le relire si on pouvait changer le titre et non plus pas possible et donc il m'a informé que dans quelques minutes ça allait sortir j'ai appelé sami droit derrière à qui j'ai demandé s'il arrivait à se regarder dans une glace il m'a dit oui pas de problème et m'a juste dit donc que c'était dur de nous trahir qui nous avait menti tout le long il était très fier de ça donc je le renvoie assez à sa conscience qui se chargera de lui faire comprendre certaines choses que peut-être nous ne partageons pas en tout cas en termes de valeur et d'agissement ceci étant dit donc j'ai lu les articles il ya déjà deux articles qui sont sortis un qui s'intitule sortir de la matrice l'autre à nous avons infiltré un journaliste chez les complotistes acharnés de suisse romande donc j'ai déjà relevé 16 erreurs des erreurs assez grossières notamment le titre de ma vidéo qui ne s'appelle pas la crise vue de suisse mais c'est qu'avec 19 la suisse au coeur des décisions mondiales le fait que soit disant facebook m'aurait censuré c'est pas du tout le cas c'est youtube qui m'a censuré en l'occurrence que je capitalise sur ce coup de projecteur pour gagner de la popularité sur les réseaux et me mettre en lien avec les éveillés français et suisse alors ce monsieur peut-être ignore que je milite depuis huit ans et que je n'ai pas attendu ces vidéos pour me pour me m'allier à des personnes qui oeuvrent comme moi pour la justice la vérité la liberté et les droits humains et puis j'ai pas besoin de popularité parce qu'en l'occurrence je ne fais pas ça pour la gloire je fais simplement ça pour être active pour ne pas rester dans mon dans mon fauteuil en attendant que ça se passe puisque moi j'ai des valeurs par rapport à tout ça et que l'injustice j'y suis allergique et donc pour ne pas déprimer je préfère agir et ça fait effectivement des années que j'agis et pas forcément dans les caméras donc ce monsieur prétend nous avoir m'avoir demandé de lui répondre nous a demandé m'a demandé de répondre à des questions or je n'ai jamais reçu le moindre message de ce monsieur avant hier 15h15 il a dit que 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 nous avions il dit nous avons voulu amorcer un dialogue et vous n'avez jamais répondu à nos questions que c'est complètement fou il n'y a absolument aucun dialogue qui a été demandé ni de la part de heidi ni de la part de l'aimant bleu d'ailleurs à ceci près que la céline argento qui a commandité donc cette émission apparemment m'a appelé enfin m'a écrit un message vendredi donc il ya trois jours quatre jours maintenant pour savoir si je voulais bien faire une interview avec elle à propos du complotisme et du fait que que j'étais considérée comme complotiste je lui ai répondu complotiste c'est une blague et il n'y a pas eu de retour il n'y a pas eu de réponse donc donc je n'ai absolument rien refusé et en plus c'était juste avant que l'interview ne sorte donc c'était pas du tout en anticipation à cette interview donc trouver prendre comme prétexte le fait qu'on n'ait pas répondu est complètement diffamatoire et calomnieux complètement faux ensuite il ya quelque chose que j'ai relevé qui est assez drôle c'est sami qui dit qui écrit comment a-t-elle pu basculer comme s'il y avait une histoire de bascule comme si on devait tomber dans une espèce de folie ou je ne sais quoi simplement à partir du moment où j'ai fini mes études de maths j'ai commencé à être enseignante j'ai eu du temps libre et je me suis informé simplement par moi même et aussi dans des groupes de gauche plutôt révolutionnaire plutôt à remettre en question le système et avec lesquels j'ai appris pas mal de choses notamment sur tisa le traité qui était négocié en secret et ça c'est vraiment vérifiable à genève depuis 2012 qui s'est arrêté là depuis 2016 et qui impliquait 50 pays dans le monde est également la mise en prison illégitime et illégale d'un colonel égyptien qui s'appelle mohammed el ganam d'ailleurs ça serait pas mal peut-être de ressortir ce dossier maintenant il est depuis 2005 depuis 2005 jusqu'à 2013 en prison puis mis dans un hôpital psychiatrique il y est toujours à l'heure où je vous parle donc je n'ai pas basculé j'ai simplement commencé des recherches par moi même donc c'est pas une histoire du tout de bascule ensuite c'est plus grave le deuxième article nous parle de lettres d'insultes qu'on aurait prétendument envoyé avec des menaces de mort avec des insultes du style vous êtes des débiles des lèges bottes des soumis des décérébrés des victimes consentantes c'est pas du tout le cas ça c'est de la pure calomnie personne d'entre nous n'a jamais écrit la moindre insulte ni n'a proféré la moindre insulte à l'égard des journalistes au mieux on se dit de on leur dit on dit aux gens de de s'en tenir éloigné par rapport aux diffamations par rapport à la désinformation mais absolument pas on n'est absolument pas dans l'insulte il est écrit aussi qu'il faut maintenir une saine distance avec nos idées qui sont abracadabrantes et dangereuses alors ça je peux l'entendre qu'elles soient dangereuses pour le système effectivement puisqu'elles remettent en question pas mal de dogmes qui sont propagés par les médias subventionnés comme haïdi ou comme manifestement l'aimant bleu donc ils nous disent que la violence de nos propos nous ont les ont interpellé je ne sais pas de quelle violence il part j'aimerais bien qu'ils s'expliquent puisque nous ne sommes absolument pas violents vous pouvez le voir sur nos vidéos on manifeste de façon pacifique on a des actions cordiales les uns avec les autres en respectant nos différences comme je l'ai déjà dit plusieurs fois on est très différents dans dans les actions qu'on fait moi je suis un électron libre et je j'oeuvre parfois avec des personnes et d'autres les personnes qui sont citées dans le reportage entre autres mais pas que et la plupart des choses je les fais tout seul ou également avec gérard parfois je rappelle que la convention de munich et la déclaration des droits du journaliste des droits et des devoirs du journaliste mentionnent à l'article 4 que il ne faut pas utiliser ou user de méthode déloyale pour obtenir des informations donc le sami zaïbi qui s'est infiltré et qui le et qui s'en vante sur cet article et dans la vidéo est complètement en porte à foi avec cet article et en plus avec les articles qui mentionnent la diffamation la calomnie et aussi le droit à l'image puisqu'il a utilisé nos images mes images en particulier sans que je le lui sans que je lui autorise il ya encore d'autres choses qui sont encore plus graves à mon sens c'est qu'il prétend en tout cas l'article prétend qu'on est profondément anti démocratique et anti scientifique alors je rappelle à toute fin utile que j'ai un bac scientifique math physique mention bien que j'ai fait la prépa maths sup maths sp à l'insa et que j'ai été prise sur dossier donc c'est que mon dossier était convaincant qu'ensuite j'ai fait l'école hôtelière de lausanne que j'ai eu mon diplôme et qu'ensuite de ça j'ai fait un master de maths et que j'enseigne depuis 12 ans donc les mathématiques donc je ne sais pas j'ai du mal à imaginer que choix anti scientifique surtout que j'étais donc pendant les trois années précédentes coprésidente du groupe de mathématiques pour le canton de genève à propos des cycles d'orientation et que j'ai eu des retours extrêmement positif de mes collègues qui voulaient que je poursuive je poursuive avec ma coprésidente pour un deuxième mandat de trois ans je suis également dans la commission qui s'appelle démarche mathématiques et scientifiques donc vous pouvez pas plus vous pouviez pas plus mal tomber en me traitant d'anti scientifique anti démocratique ça aussi c'est assez drôle puisque au contraire moi je revendique mon ma soif de démocratie justement pour que démos kratos là le peuple le pouvoir du peuple soit respecté et en l'occurrence celui de nous informer par nous mêmes de diffuser les informations de nous exprimer puisque je vous rappelle que j'ai quand même eu un blâme pour avoir fait une vidéo sur la création monétaire avec dieudonné quel quel article de loi contrevient enfin interdit le fait que je fasse une vidéo avec avec quelqu'un qui a été diffamé par les mêmes médias que vous d'ailleurs mais qui n'a tué personne qui n'a jamais proféré la moindre menace de mort ou quoi que ce soit pour ce qui est de la démocratie et du danger présumé de la mise en lumière de certains conflits d'intérêts par rapport à la démocratie comme une dame le dit dans le reportage au contraire est ce que donner son avis aller faire ses recherches par soi même être dans la pensée plurielle s'informer de façon différente et diversifiée donner plusieurs angles de vue au même phénomène est ce que c'est anti démocratique ou est ce qu'au contraire ça permet aux gens de s'informer ça nous permet à nous d'avoir plusieurs angles de vue comme je le disais à l'instant et de se faire sa propre opinion et de pouvoir voter par exemple en conscience avec des informations qui qui sont complémentaires à celles qui nous sont données par vous les médias ou par nos autorités est ce que le fait d'avoir un éclairage sur les choses qui nous entourent ne nous donne pas au contraire plus d'informations utiles pour que justement s'exerce la démocratie est ce que la démocratie c'est pas non plus être différent accepter des différences accepter de pouvoir être avec qui on veut de parler avec qui on veut de dire ce qu'on veut tant qu'on n'essaie pas de nuire à autrui donc ce n'est qu'il n'est pas notre cas vu que nous ne nous ne cherchons absolument pas à diffamer quiconque ou à ou à faire du mal aux autres au contraire on est rassembleur moi je veux fédérer je veux que les gens soient bien les uns avec les autres avec nos différences en se comprenant et en s'acceptant la démocratie je rappelle c'est le pouvoir du peuple démos kratos et non pas celui des lobbies des banques des organisations mondialistes et des gens qu'on n'a pas élu donc ça c'était pour le volet démocratique j'aimerais encore dire deux choses déjà je suis flatté par l'honneur qui m'a été donné d'apparaître comme la star des complotistes je ne prétendais pas du tout à ce titre mais c'est gentil je ne pense pas que ce soit le cas mais bon dans votre scénario apparemment ça colle bien la figure centrale s'il doit y avoir une figure centrale en tout cas nos actions actuelles c'est françois de sibenthal qui qui coordonne le référendum stop à l'application suisse covid et qui coordonne aussi les réunions du vendredi qui ne sont pas du tout secrètes au passage ça c'est un c'est une information que vous avez eu qui est complètement erronée les réunions sont publiques elles sont annoncées et elles sont tout à fait visibles et consultables par des personnes de l'extérieur une dernière chose que je voulais dire par rapport au par rapport au dip puisque il est dit dans le reportage dans l'un des reportages que vous alliez vous adresser donc messieurs les journalistes au dip pour dénoncer mes théories soi-disant anti démocratique et anti scientifique alors cela ça s'appelle de la diffamation de la calomnie et la tentative de nuire à ma personne à mon métier à ma réputation donc c'est pénal vous le savez et en plus dommage pour vous c'est pas du tout justifier si vous voyez mais ça va sortir bientôt les messages de soutien de mes élèves de leurs parents de mes collègues qui témoignent du travail que je fais et de l'enthousiasme que je leur permets d'avoir face à une matière qui n'est pas toujours facile j'ai souvent des témoignages d'élèves qui me disent avant j'aimais pas les maths j'étais nulle en maths maintenant j'aime les maths grâce à vous et j'aimerais bien vous avoir l'année prochaine ils me fêtent mon anniversaire chaque année j'ai toujours une de mes classes au moins qui me prépare mon anniversaire surprise donc je donne mes cours également mais théorie que je que j'ai fabriqué à mes collègues et qui me remercie pour ça donc si mes cours et si mon enseignement était si anti scientifique anti démocratique inadéquat je pense que je n'aurais pas tous ces retours que j'ai actuellement donc si vous voulez nuire à mon à mon gagneux pas à ma profession faites-le mais mes avocats sauront rétablir la justice et la vérité et je pense qu'en faisant tout ce que vous faites là vous vous tirez une balle dans le pied malheureusement j'ai de nouveau un peu de compassion pour vous je vous remercie en même temps pour les informations que vous avez donné qui sont pour la plupart erronées mais quelques-unes sont quand même juste quand vous dites que que nous sommes rassembleurs que nous sommes différents et que nous avons ensemble que nous sommes fédérateurs et que les gens se réveillent et bien ça c'est juste et le phénomène n'est pas près de s'arrêter puisqu'en fait ce qui compte en tout cas ce qui compte pour moi c'est pas d'être préservé de toutes vos attaques de toutes vos attaques malhonnête puisque effectivement il ya eu des mensonges c'est de pouvoir donner aux gens les outils pour avoir les informations vous pouvez vous pouvez essayer de me détruire vous n'y arriverez pas mais c'est pas si important puisque une fois que les graines sont semées je pense qu'elles le sont et d'autres prendront la relève et bien le travail est fait et chacun choisira décidera de ce qu'il veut dans sa vie en son âme et conscience et de façon indépendante donc voilà merci à vous